Musique 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 Donc aujourd'hui on a choisi de le cuire entier et pour ce faire étant donné que je vous ai expliqué que c'est un poisson très fragile, on va vraiment le protéger dans une coque, si vous voulez dans une pâte à sel avec des aromates, une pâte à sel qu'on va aromatiser, on va travailler la noix de coco, la carotte parce que c'est quelque chose qui marche bien et l'ail noir, voilà on va déjà commencer à travailler la noix de coco dans la cuisson du Saint-Pierre Donc pour obtenir une pâte qui se travaille on rappelle aux gens que vous pourriez le faire tranquillement au batteur, mélangeur là j'ai du laurier voilà j'ai du laurier, teint, sarriette là on met un petit peu ce qu'on veut du romarin, pour finaliser nos assiettes, le dressage donc des petits coco, tu les laisses dans l'eau froide ou pas du tout, tu peux les laisser comme ça dehors Musique Donc là Jean-Michel est en train de travailler la pâte à sel, qui mélange avec les herbes, voilà ça c'est magnifique pour parfumer donc on va vraiment protéger notre Saint-Pierre on va lui faire une cuisson douce donc je rappelle 1,2 kg de farine, 1,1 kg de sel 40 cl de liquide on pourrait bien sûr mettre uniquement de l'eau mais quelque part vous ne parfumeriez pas à ce moment-là à votre préparation alors que l'idée c'est donner du goût et là c'est quelque part c'est un côté exceptionnel donc en fait disons on veut très bien que dans un fond ménager dans un fond traditionnel c'est pour gagner un petit peu du temps magnifique pâte donc on va les formuler la dimension et alors il disait tout à l'heure donc il prépare une dorure donc la dorure c'est simplement de l'oeuf battu un pinceau qui va te permettre de coller rien que ça déjà ça donne envie cette croûte de sel avec de la noix de coco dedans avec des herbes, ça a vraiment un côté sympa voilà donc un magnifique Saint-Pierre donc une pâte je rappelle 1 kg d'oeuf de farine 1,1 kg de gros sel 400 ml de jus de noix de coco du coco, des herbes c'est aussi redonner un peu ces notes de laiblesse à la salle voilà c'est important donc ça je crois que c'est quelque chose qui avait disparu depuis quelques années aujourd'hui il faut arrêter de penser que les chefs peuvent vivre sans ceux qui sont en salle je pense que ça a toujours fait un merveilleux mélange donc là en dehors notre Saint-Pierre alors quand tu dis à la sonde on va cuire à combien à cœur ? alors je vais sortir à 48 degrés 48 en sachant que si on cuit à 190 en sortant à 48 c'est un poisson qui va monter à 52-53 c'est la température idéale de la cuisson une écorce ici parce que c'est là que je vais le sonder donc il va un petit peu nous camoufler le trou de la sonde donc je sonde à l'endroit où il est plus épais voilà le poisson le plus épais donc on va voir la température qui va descendre rapidement sur la sonde on essaye avec la sonde de bien glisser sur l'arête voilà et on va regarder quand il va fermer le trou on va voir la température qui va s'indiquer on est à peu près à 10-12 degrés à cœur ce qui est normal voilà le poisson était bien frais et donc c'est parti et on va surveiller là combien de farine ? alors là on a 250 grammes de farine donc deux œufs deux œufs et 180 grammes de fromage blanc moi je te mélange allez vas-y tu me mets dedans tu me dis si je fais le bien ou pas donc c'est un peu comme si on faisait les spets c'est pareil là la particularité c'est une citation un petit peu plus onctueuse et un petit goût plus formatant voilà ça fait bien parce que dans 10 jours il est jury examen ok c'est elle voilà c'était notre petite démonstration hop c'est de l'ail qui a été séché dans un si vous voulez dans une étude à environ 60-65 degrés pendant 40 jours avec un taux d'humidité à 70% donc ça vous donne on appelle ça de l'ail noir c'est une spécialité japonaise ça c'est pareil ça va être quelque chose comme il dit pour ramener un petit peu de couleur Jean-Michel dans quel sens ? c'est lui le chef en général on met plutôt voilà on met le beau côté vers le client il faut que la texture soit parfaite et là on sent aussi un geste maîtrisé voilà ouais ouais voilà voilà donc là on sent aussi du on sent du qu'est-ce qu'il faut ? du capon un petit peu de beurre pour nous ouais voilà des petits trucs tamponnés monsieur voilà devant toi merci voilà c'est magnifique regardez cette découpe de poissons c'est juste merveilleux Pascal tu ne me diras pas le contraire quand on voit des gestes comme ça on sent la maîtrise tu sais ce qui m'impressionne ? alors bien sûr avec les chefs mais aujourd'hui un grand maître d'hôtel qui a une découpe mais d'une précision chirurgicale c'est que vous avez tout ce temps que vous êtes un vrai savoir-faire et surtout un pour-demain qui est restable bravo messieurs vraiment oui oui mais de toute façon on est bon dans l'équilibre du plat voilà et voilà ça va arriver devant donc ça ce sont les petites regardez-moi ça comme Nasser fait ça à Mani qui le prend bien c'est parti